bonjour à tous bienvenue à ce cours de danse de salon en visio cette fois ci je pense que ce sera plus pratique pour nous si je fais les cours via youtube plutôt que en live parce que du coup sur facebook je pense que il n'y a pas grand monde d'entre vous qui avait un compte et niveau horaire peut-être que c'est compliqué le temps d'arriver à la maison donc pour l'instant on va faire comme ça du coup je suis seul pour vous apprendre le tango c'est pas grave je vais faire à la fois la fille à la fois le garçon dans tous les cas pour l'instant je vous apprends le pas de base donc on va faire tous la même chose je me suis mise ici j'ai une pièce qui est un petit peu plus appropriée à la danse en haut mais elle n'est pas large ni longue donc là j'ai vraiment pris un couloir et du coup je vous conseille de faire la même chose chez vous si vous avez la possibilité de le faire parce que du coup vous allez voir que pour apprendre le tango en tout cas au début ce sont des pas progressifs donc en fait ça prend beaucoup de place donc c'est le petit désavantage ou non je ne sais pas comment appeler ça mais il faut quand même beaucoup de place pour apprendre le tango donc on va faire on va faire avec et on va commencer à apprendre le pas de base alors je me suis mise à l'aise donc on va démarrer le tango ici donc on a les bras à 90 on aligne épaule coude poignet de chaque côté on a les pieds serrés il faut savoir que le tango c'est une danse au standard et les danse au standard se danse donc à deux face à face en position fermée et légèrement sur le côté donc c'est à dire qu'on ne se regarde pas en danse au standard et danse et donc en tango vous aurez une demi-ange de décalage les filles vous êtes sur la droite de votre partenaire bon je pourrais pas vous montrer avec quelqu'un vous que je suis seule mais j'essaierai de vous l'expliquer au mieux allez c'est parti alors pour commencer les garçons et les filles parce qu'on va faire la même chose tous les deux c'est ce que j'expliquais on démarre du pied droit avec un talon donc j'avance mon talon droit je fléchis la jambe gauche dans le sol et j'avance je fais lent je continue avec l'autre pied je ramène l'autre pied en dessous de moi le pied gauche je tends la jambe et je pousse dans la jambe de terre lent je ramène la jambe droite en dessous et je fais vite vite et c'est tout donc mon pas de base ça me fait lent lent vite vite il faut savoir qu'en tango il y a deux écoles il y a des profs qui comptent avec des numéros 1,2,3,4,5,6,7,8 comme dans les autres danses comme en rock par exemple moi je préfère compter en lent et vite en dynamique vous verrez que c'est un petit peu plus simple je trouve pour comprendre la rythmique sur la musique et savoir où mettre ses pieds et sur quel mot soit vite soit lent on y va on démarre du pied droit on aligne bien épaule coude poignet et on avance lent lent vite vite et je fais la même chose deux fois lent lent vite vite donc c'est pas facile du tout de faire correctement les pas parce que marcher 1,1,1,2 bon ça c'est donné à tout le monde par contre glisser son pied parce que là vous ne me voyez pas de profil mais il y a quand même un petit truc à faire c'est à dire que quand j'avance je suis ici je me suis mise à la chaussette exprès pour que vous voyez bien mes talons je pousse et je pousse dans cette jambe là là je suis sur ma langue gauche et je pousse dessus donc en fait je suis là je sors mon talon j'ai toujours le talon en contact avec le sol le talon que ce soit à droite ou à gauche peu importe le pied avec lequel je démarre je suis toujours en contact avec le sol jamais je ne l'ai fait jamais non seulement pourquoi parce que c'est moche et en plus parce que si je fais ça vu que je suis en face avec mon partenaire enfin avec un demi-pied de décaire je me souffre comme et bien je me marche dessus donc ça c'est pas possible ici en fait quand on est en couple donc là le garçon est ici donc la fille est là vraiment emboîtée j'ai la jambe de mon danseur si je suis fille j'ai la jambe de mon danseur en fait qui me fait comprendre que je dois reculer je suis vraiment en connexion avec la jambe donc juste pour finir mon explication toujours en contact avec le sol quand je le ramène je suis ici ok ? ça me fait lent lent j'ai mon pied toujours en connexion avec le sol donc on refait encore une fois ça 7, 8 pieds droits lent lent vite vite lent lent vite vite donc un vite c'est la moitié de l'an c'est pour ça qu'on accélère un petit peu donc de lent de vite de lent de vite et quand on l'enchaîne forcément quand on a fait vite vite et lent je ralentis lent et vite vite et lent je ralentis mais je pousse toujours dans ma jambe de terre essayez vraiment au début peu importe si ça fait moche ou si c'est gênant essayez d'entendre vos pieds qui glissent dans le sol et lent lent vite vite lent lent vite vite j'exagère exprès donc ça c'était le pas du garçon les filles on avance aussi de temps en temps au tango mais en tout cas dans le début de la cour des graphiques qu'on va faire c'est les garçons qui avancent qui vont vers la ligne de danse donc nous les filles on est là en arrière c'est plus dur alors là on va faire un exercice on va faire la même chose en reculant donc les garçons je vous invite aussi à le faire vous pouvez parce que de temps en temps vous reculez aussi alors les filles on va serre vous pouvez reculer alors vu que les garçons ont avancé du pied droit nous les filles on recule du pied gauche je recule en fente donc quand je recule je vous le montre tout de suite de profil quand je recule en tango je recule avec la jambe ici j'ai la fesse rentrée je plie et j'ai la jambe qui va dessous et je pousse dans ma jambe de terre pour aller vers ok ici ici et non parce que vous allez voir en fait tout au début on se met pas un petit peu en fait quand on a le partenaire devant nous donc il avance on a tendance à avoir sa jambe vraiment ici sur la nôtre donc comme on n'a pas l'habitude pour le peu qu'on lance pas avec son mari c'est un petit peu gênant donc on a tendance à vouloir mettre le bassin en arrière non 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 on laisse le bassin plutôt même ici en rétroversion quand on lance le tango on doit être un petit peu comme ça oui on a l'air ridicule mais c'est pas là on ne voit pas on a une robe il y a le monsieur devant c'est pas trop grave non c'est vrai il faut vraiment être légèrement rétroversant en tango donc les filles quand je recule je suis là alors on peut faire un talon tiré ou une pointe de pied ça pour l'instant on s'en préoccupe pas trop le principal c'est de bien reculer et quand on recule je vais tout de suite dire autre chose quand je recule les filles donc j'ai une demi-heure de décalage et de mon lanceur si le monsieur vous avez une chemise après vous êtes à la maison vous n'êtes peut-être pas à priorité en chemise si c'est le cas tant mieux donc on prend le corps ici clic 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 on le découpe en deux et les filles on se met sur ce côté là donc sur le côté droit du garçon sur le côté gauche à nous donc je me mets sur son côté donc j'ai un demi-pied de décalage donc quand le garçon avance il y a vraiment sa jambe qui vient dans la mienne alors au début j'ai tellement de choses à vous dire au début quand on apprend la danse au standard on se met souvent en position très ligne j'appelle ça très ligne en fait on s'attrape par les coudes donc on est loin l'un de l'autre mais ça c'est vraiment pour apprendre donc là pour apprendre si c'est trop compliqué pour l'instant la connexion prenez-vous ici coude donc là vous avez à mettre entre vous d'accord on ne se prend pas à la tête il y a un peu de questions de connexion peut-être que c'est bien pour commencer d'ailleurs donc prenez-vous comme ça ici en fait coude-coude comme ça vous ne vous préoccupez vraiment que de vos pieds et de la connexion avec le sol et le rythme on va peut-être faire ça d'abord en musique et après on fera on fera la connexion à deux mais on va quand même finir le pas de la fille il n'y a pas de raison j'ai fait le pas du garçon alors j'allume ma tablette en même temps est-ce qu'elle peut bien s'allumer madame ? voilà allez en attendant qu'elle s'allume on y va pour le pas de la fille on va pousser donc là en fait soit tout seul soit à deux mais loin on y va et lent lent vite vite lent lent vite vite lent encore alors je ne l'ai pas dit mais je vais le dire en le faisant quand je recule en tango c'est en fait c'était ce pourquoi j'étais en train de parler tout à l'heure du coup je me suis je n'ai pas fini ma phrase les garçons avancent on est d'accord qu'on avance avec les jambes parallèles on avance comme ça vous voyez je n'ai pas de jour entre mes jambes donc en tant que fille quand je recule et je le dis parce que je le vois à chaque fois parce que c'est plus dur de reculer aussi quand je recule attention à ne pas mettre un TGV entre vos jambes c'est à dire de me faire lent 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 vite lent vite je vous jure que je le vois toujours donc on va serrer ses gambes et ses fesses lent lent vite vite lent lent vite lent lent ok c'est simple c'est simple il suffit de penser à serrer les cuisses est-ce que je l'ai dit en roc est-ce que je l'ai dit en roc je crois pas que je l'ai dit en roc billet de 500 euros qu'est-ce que ça veut dire j'imagine que je glisse en billet de 500 euros là clac poum il va plus bouger je veux pas le perdre bref c'est trop rare et précieux surtout ces temps-ci car les temps sont très très durs donc lent lent vite vite lent lent vite vite lent lent vite alors on va essayer 1,2 en musique alors gni 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 enfin je le branche en même temps j'ai plus beaucoup de batterie j'ai pensé que j'en ai pas 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 yes ça marche magnifique alors musique de tango vous en trouvez sur youtube vous tapez tango danse sportive ou après si vous voulez je vous donnerai des je vous donnerai des titres parce qu'après il y a plusieurs sortes de tango il y a tango argentin et nous c'est vraiment le tango classique de danse de salon ça je mets celui là il est très riche alors pour le rythme lent lent vite vite lent lent vite vite lent 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 vite vite lent ok ? je me fais d'abord de face 5 6 7 et lent lent vite vite lent lent vite vite encore lance vite vite lance vite lance vite lent encore encore go 3 6 7 et lent lent vite, vite, lent lent vite, vite, lent 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 5 5 6 6 5 6 7 6 7 8 9 9 9 10 11 11 12 12 12 12 13 15 15 12 13 16 17 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 25 25 23 24 25 25 26 26 23 22 22 23 23 24 24 24 25 25 25 deux têtes à gauche, vu que la fille est en face, elle regarde par là, mais moi je regarde par là, si je suis garçon. Donc clac, clac, tête. Garçon, vous regardez au-dessus de votre main, loin devant. Oui, on regarde, on ne garde pas droit là. On garde légèrement diagonale, t'es comme ça. Bon, après vous avez la vision périphérique. Là, ici. Et les filles, vous êtes là, là, ici. Ok ? Donc essayez de faire ça à deux. Et en musique. Je vais faire la fille avec le positionnement de la tête. Allez, après on continue. 5, 6, 7, lent, lent, 8, 8, lent, lent, 8, 8, lent, lent, lent. Encore ? Je vais parler bien plus sur le garçon. 5, 6, 7, lent, 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 lent. Encore ? Alors, j'ai dit qu'il y a aussi une chose. Toujours, toujours fléchir. Quand je danse le tango, je ne suis pas comme ça. C'est toujours fléchir. Je ne peux pas mettre de profit, ça m'énerve. Je ne peux faire qu'un seul pas. Vous voyez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je suis pliée, pliée. Et en fait, je suis toujours pliée. Je vais essayer de vous le faire en diagonale, comme ça. Comme ça, vous voyez un peu dans les deux positions. Lent, 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 vite, vite. Vous voyez, je mets le genou toujours fléchir les deux. Donc là, j'en ai un tendu pour aller le droit devant. Et celui du sol, il est plié pour me faire avancer. Je me propulse dans le sol grâce à ma jambe de terre qui, donc, est fléchir. Sinon, je ne peux pas avancer des masses. Sinon, ça fait ça. Je plie pour pousser en avant. Lent, lent, vite, vite, lent, toujours. Et en tant que fille, c'est pareil. En tant que fille, je suis là. Regardez, je vais chercher hyper au renevant avec la jambe gauche. Derrière, par exemple, la jambe gauche. Et du coup, je suis pliée. Je suis vraiment enfante. Lent, lent, vite, vite. OK ? Allez, on refait encore une fois ou deux. Je vais garder en face. Cinq, six, sept, huit. Lent, lent, lent. Vite, vite, lent, lent. Vite, vite, lent. D'accord ? Donc ça, je vous conseille d'appuyer sur pause, de vous mettre cinq, dix minutes à un rythme de tango. Peu importe, ça peut être encore plus lent. Si vous tapez sur YouTube tango lent dans ce sportif, vous allez toujours trouver une rythmique très, très lente. Après, le tout, c'est d'entendre. Parce que là, du coup, je n'ai pas pu vous faire écouter beaucoup de musique de tango. Mais il faut bien entendre la rythmique. C'est toujours lent, lent, vite, vite. Lent, lent, vite, vite. Lent, lent, vite, vite. Vraiment, vous vous habituez au rythme. Et du coup, essayez de le faire déjà tout seul en rythme. À deux, en rythme et bien positionné. Donc ça, on verra ceux qui ont bien travaillé quand on se verra à la rentrée. Je ne sais pas quoi. J'espère au plus vite. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce pas de base ? Rien de particulier. Hormis, j'essaie de me remémorer ce que je fais quand on est en cours. Quand on est en cours, c'est simple. On fait des longueurs tout seul, garçon, fille. On les fait ensemble, face à face, sans se toucher, en se touchant. En position training et en position fermée. Donc là, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent pendant 20, 20 minutes. On est à peu près comme un cours normal. Ce que je dois dire d'autre quand on fait ces entraînements de pas de base, c'est que j'insiste sur le fait que ça, cette position-là, qui est très gracieuse et jolie, il faut la tenir tout lent. Et encore là, on a fait deux fois lent, mais vite lent. Donc c'est rien du tout. Mais la position de danse standard et encore plus de tango, parce qu'elle est encore plus accentuée que les autres. Les autres, on est un petit peu plus là. Tango, c'est vraiment hyper carré. Il faut la tenir jusqu'au bout. Si je suis fille, que je suis là, que je suis concentrée à mort sur mes pieds, et que j'en complique mes bras, je vous jure, on finit vite, vite comme ça. Et du coup, ça ne rend plus rien. C'est beaucoup plus beau. Quand on a un dos très large, une position légèrement tête à gauche, ça fait joli. Donc là, les garçons, je n'en parle même pas. entre ça et ça, c'est pas beau. Vous devez supporter la partenaire. Une autre chose à dire, parce que c'est vrai que certains d'entre vous n'ont encore pas commencé la danse standard. Les filles, quand je suis là, avec ce bras-là sur le cieux, je ne m'appuie pas dessus. C'est pour faire beau. Alors, je m'appuie légèrement, parce que, bon, j'ai quand même le poids des bras, je ne peux pas l'enlever. Mais, c'est vraiment pas, je ne m'appuie pas dessus. Parce que des fois, quand on est concentré, et à force, ça fait mal, on travaille un petit peu les triceps ici. Donc, à force, les bras sont lourds, mais vous les tenez vous-même. Vous ne comptez pas sur l'autre. Il n'est pas là pour ça. Alors, je vais vous montrer la suite. Alors, garçon, je vais faire beaucoup plus petit les pas, là, pour qu'il puisse me rester, pour qu'il puisse me rester de la place. Donc, j'ai fait lent, lent, vite, vite, lent, lent, vite, vite, je suis sur mon pied gauche. Pour finir, je vais faire vite, vite, lent, vite, vite, lent. Donc, ça me fait vite, vite, lent, et vite, vite, lent. je fais deux ailes, je fais deux ailes, comme ça. Donc, j'ai fini sur mon pied gauche, sinon je ne vais pas arriver, donc sur mon pied gauche, on appuie sur mon pied gauche uniquement. j'avance pied droit. j'avance pied droit. J'avance pied droit. je rassemble. Côté, fermé, devant, côté, fermé. Encore. Sur mon pied gauche, pied droit devant, droite, côté, fermé, Et gauche, côté fermé. Donc quand vous fermez, quand vous changez le poids du corps, vous passez de la jambe gauche à la jambe droite. Et donc vous avez la jambe gauche libre pour avancer. Avec un talon. Il y a deux ailes. Encore. Et sur la jambe gauche. Vite, vite, lent. Et vite, vite, lent. Donc ça fait droite, gauche, droite. Et gauche, droite, gauche. Que la deuxième partie. Les deux ailes. Et vite, vite, lent. Et vite, vite, lent. Je ne veux pas dire que c'est un piège, mais il faut juste y penser, à changer votre poids du corps. Droite, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche. Ok ? Si je fais très 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 grossièrement, il ne faut pas faire ça du tout. C'est juste pour que vous compreniez bien les pieds. Droite, gauche, droite, gauche, droite, et gauche, droite, gauche. Ne jamais reproduire sur un coup. Ne jamais. C'est affreux. Mais au moins, vous comprenez bien les pieds. Alors, je le fais une dernière fois pour les garçons. Depuis le début et après, je le fais en fil et je reprends pour pas progressif. Ça fait 7, 8 et lent, lent. Vite, vite, lent, lent. Vite, vite et vite, vite. Lent et vite, vite, lent. Désolée pour le bar. C'est trop petit encore. Dernière fois quand même. Je vais faire un peu plus petit mon premier pas de base. 7, 8 et lent, lent, vite, vite. Lent, lent, vite, vite et vite, vite, lent. Et vite, vite, lent. Ok ? Toujours un pas lent. Quand vous avancez les filles. Les filles, on reprend donc après le pas progressif. Après le pas de base. 7, 8, ça fait lent, lent, vite, vite. On est sur son petit droit. Vous êtes là. Du coup, vous, vous avez Vite, vite, lent. Vite, vite, lent. Donc c'est pareil, c'est deux à leur cul. Lent, lent, vite, vite. Vous êtes là. En fait, vous êtes entre le moment où vous avez fini de poser le poids du corps et le moment où vous avez passé en arrière. Ici. Vite, vite, lent. Lent, et vite, vite, lent. Depuis le début, on est fini. 7, 8 et lent, lent, vite, vite, lent, lent. Vite, 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 et vite, vite, lent. Et vite, vite, lent. Alors, je vais plus insister sur les fentes. Parce que là, pour l'instant, je m'arrête là. Je préfère m'arrêter là. Voilà. En fait, je ne fais pas l'ordre de partenaire. Je n'ai pas toujours les bons réflexes. Et c'est de ma faute. Donc, lent, lent, vite, vite. Lent, lent, vite, vite, et vite. Lent, et vite, ah oui, il est plu. Aaaaaah. Petit, 7, 8, et lent. Lent, vite, vite, lent. Lent, vite, vite, et vite, vite. Lent, et vite, vite, lent. Oui, c'est un petit peu mieux.